Il y a quelques jours j'ai reçu un commentaire d'une personne qui me demandait comment choisir un patron de couture lorsqu'on a un ventre qui tombe et c'est peut-être ton cas. Donc dans cette vidéo je vais vous partager des petites astuces justement pour trouver le bon patron pour camoufler un ventre qui tombe. Vous allez voir ça va être des astuces en termes de tissu, de coupe alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant d'aller plus loin vous pouvez faire partie de mon club couture privé. Je l'ai créé spécialement pour les femmes rondes et si vous n'êtes toujours pas inscrite vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces couture, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges dont vous n'avez pas forcément accès si vous êtes abonné ou que vous me suivez simplement sur cette chaîne Youtube. Alors si ça vous intéresse je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets en barre de description. Vous pouvez vous désabonner à tout moment et c'est totalement gratuit pour faire partie de ce club. Et maintenant on va commencer tout de suite avec le sujet de cette vidéo. Je vais vous présenter tout simplement deux nouveaux patrons que je ne vous ai pas présenté sur cette chaîne Youtube et en plus une petite astuce au niveau des tissus. Donc là déjà ici comme vous pouvez le voir bon je pense que vous le savez mais pour camoufler par exemple si vous avez un ventre qui tombe généralement c'est bien justement d'avoir des chemisiers qui vont avoir une coupe droite comme vous pouvez le voir ici à ce niveau là avec ce patron. Je vous mettrai le lien de ce patron en barre de description si ça vous intéresse ici comme vous pouvez le voir et si je ne dis pas de bêtises il taille jusqu'au 58 c'est pour ça que je voulais aussi taille française 34-60 Ah non je dis des bêtises ça taille jusqu'au 60 donc tant mieux j'ai envie de dire Mais du coup pourquoi je vous partage et bien ce patron tout simplement et bien parce que vous pouvez un petit peu jouer avec les motifs. Et oui les motifs alors la coupe c'est important mais ça je pense que vous l'avez compris si vous me suivez depuis très longtemps sur la chaîne Youtube mais on va aussi avoir au niveau des tissus c'est très important Moi ce que je vous conseille c'est de choisir des tissus par exemple qui vont avoir donc des tissus légers fins mais avec par exemple des rayures verticales comme vous pouvez le voir ici à l'image ça va permettre justement et bien d'affiner la silhouette et comme vous pouvez le voir ici ce petit t-shirt, ce petit chemisier à manches courtes avec des rayures verticales ça permet d'allonger un petit peu la silhouette, de camoufler un ventre qui tombe et c'est une petite astuce en plus que je n'avais pas forcément partagée sur la chaîne mais qui je trouve fait son effet donc je trouvais ça assez sympa de vous partager ça donc le lien du patron vous le retrouvez en barre de description et on va passer au deuxième patron là cette fois-ci c'est un pantalon parce que c'est vrai que si vous avez un ventre qui tombe pour les pantalons ça risque aussi un petit peu de gêner alors là ici je vous présente une coupe ça ne va pas plaire à tout le monde j'en ai conscience mais ici donc vous avez un patron alors c'est un patron américain mais vous avez quand même les tailles françaises, européennes ici donc ça c'est plutôt bien et ça taille jusqu'au 58-60, jusqu'au 60 oui oui ça taille jusqu'au 60 c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler mais ce qui est assez intéressant ici sur le pantalon comme vous pouvez le voir c'est qu'à ce niveau-là on a des espèces de plis et justement ça peut aussi camoufler un petit peu comme je vous l'ai dit auparavant un ventre qui tombe alors après bien évidemment j'ai conscience on n'a pas tous les mêmes goûts on n'aime pas tous les mêmes coupes etc donc après ça va pas plaire à tout le monde ça j'en ai conscience mais je vous mettrai le lien du patron en barre de description donc en résumé comment justement on peut camoufler un ventre qui tombe et bien tout simplement en prenant toujours des coupes qui sont assez droites mais ça vous l'avez compris j'en parle beaucoup sur la chaîne youtube ou dans mes emails privés mais aussi n'oubliez pas et bien les matières comme ça les tissus assez fins alors là ici on est quand même sur un tissu pour ça c'est de la garbadine c'est pour faire des pantalons quand même je tiens à le préciser mais par exemple si vous souhaitez faire coudre ce pantalon avec ce tissu-là ce sera parfait parce qu'avec les coupes verticales ça va permettre un petit peu de camoufler justement un ventre qui tombe et ça va faire un effet de contraste un petit peu c'est très intéressant et en plus de ça vu qu'on a des plis ici ça permet aussi mine de rien de camoufler justement un ventre alors après comme je vous l'ai dit ça ne plaira pas à tout le monde ça j'en ai conscience mais j'avais envie de vous partager ces deux petits bons plans donc les liens des patrons sont en barre de description si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir des vidéos de ce sujet-là un petit peu plus en profondeur d'accord n'hésitez pas à me marquer un petit peu vos petites idées en commentaire je serais ravie de tout noter pour tourner des vidéos sur ces sujets-là dans mes prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube et moi je vais vous retrouver à très vite pour une prochaine vidéo Nouvez-vous !